De Don Colomba-Marion, le Christ vit de l'âme, deuxième entretien. Reprenons maintenant l'exposé en détail en nous guidant d'après le texte de l'apôtre. Cet exposé amènera inévitablement quelques répétitions, mais j'ai la confiance que votre charité les supportera en raison de l'élévation et de l'importance de ces questions si vitales. Nous ne pouvons bien entrevoir la grandeur de ces dogmes et leur fécondité pour nos âmes qu'en en prolongeant quelque peu la contemplation. En toute science, comme vous le savez, il y a des principes premiers, des points fondamentaux qu'il faut connaître tout d'abord, parce que sur eux reposent tous les développements ultérieurs et les dernières conclusions. Ces premiers éléments veulent être d'autant plus approfondis et réclament d'autant plus d'attention que leurs conséquences sont plus importantes et plus étendues. Notre esprit, il est vrai, est ainsi fait qu'il se rebute facilement dans l'analyse ou la méditation des notions fondamentales. Toute initiation à une science, comme les mathématiques, à un art, comme la musique, à une doctrine, comme celle de la vie intérieure, exige une attention à laquelle notre esprit se soustrait volontiers. Dans son impatience naturelle, il voudrait courir tout de suite aux développements pour en admirer l'ordonnance, aux applications pour en cueillir et goûter les fruits. Mais il est bien à craindre que s'il n'approfondit pas les principes avec soin, il ne manque de solidité dans les développements qu'il pourra en tirer dans la suite, si brillant qu'apparaissent ses développements. Les conclusions seront souvent instables et les applications hasardées. C'est pourquoi je n'hésite pas à revenir avec vous sur ces vérités fondamentales, au risque de me répéter un peu. Ne sentez-vous pas vous-même, d'ailleurs, que ce n'est qu'en demandant au cœur du dogme que nous pourrons y puiser la vie, la fécondité et la joie de nos âmes ? D'après la pensée de Saint Paul, dont je vous ai cité les paroles en commençant, ce plan peut se ramener à trois grands traits. C'est sa sainteté que Dieu veut nous communiquer. Dieu nous a choisis pour être saints et irrépréhensibles. Cette sainteté consiste dans une vie de fils adoptif, vie dont la grâce est le principe et le caractère surnaturel. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Enfin et surtout, ce mystère ineffable ne se réalise que par le Christ Jésus. Dieu nous veut saints, c'est sa volonté éternelle. C'est pour cela qu'il nous a élus. Éphésiens 1.4 La volonté de Dieu, c'est votre sanctification, dit encore Saint Paul. 1 Thessaloniciens 4.3 Cela est la volonté de Dieu, votre sanctification. Dieu désire d'une volonté infinie que nous soyons saints. Il le veut parce qu'il est saint lui-même. Lévitique 11.44 Parce qu'il a placé dans cette sanctification la gloire qu'il attend de nous. 1 Pierre 1.16 Et la joie dont il désire nous rassasier. Jean 4.8 et Jean 16.22 Mais qu'est-ce qu'être saint ? Nous sommes des créatures, notre sainteté n'existe que par une participation à celle de Dieu. Nous devons donc, pour la comprendre, remonter jusqu'à Dieu. Lui seul est saint par essence, ou plutôt, il est la sainteté même. La sainteté, c'est la perfection divine qui fait l'objet de l'éternelle contemplation des anges. Ouvrez le livre des Écritures. Vous constaterez que deux fois seulement le ciel s'est entrouvert devant deux grands prophètes. L'un de l'ancienne alliance, l'autre de la nouvelle. Isaïe et saint Jean. Et qu'ont-ils vu, qu'ont-ils entendu ? Tous deux ont vu Dieu dans sa gloire. Tous deux ont vu les esprits célestes entourer son trône. Tous deux les ont entendus chanter sans fin, non la beauté de Dieu, ni sa miséricorde, ni sa justice, ni sa grandeur, mais sa sainteté. Sanctus, 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 dominus, Deus exercitum, plena est, omnis terra gloria tua. Isaïe 6, 3 et Apocalypse 4, 8. Saint, 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 le Seigneur Dieu désarmé, la terre est toute remplie de sa gloire. Or, en quoi consiste cette sainteté de Dieu ? Or, en quoi consiste cette sainteté en Dieu ? En Dieu, tout est simple. Ses perfections sont en lui réellement identiques à lui-même. De plus, la notion de sainteté ne peut lui être appliquée que d'une façon absolument transcendante et en demeurant dans les limites du langage analogique. Nous n'avons pas de termes propres qui rendent adéquatement la réalité de cette perfection divine. Pourtant, il nous est permis d'employer un langage humain. Qu'est-ce donc que la sainteté en Dieu ? Selon notre façon de parler, il nous semble qu'elle se compose d'un double élément. D'abord, éloignement infini de tout ce qui est imperfection, de tout ce qui est créature, de tout ce qui n'est pas Dieu lui-même. Ce n'est là qu'un aspect négatif. Il y a un autre élément qui consiste en ce que Dieu adhère, par un acte immuable et toujours actuel de sa volonté, au bien infini, lequel n'est autre que lui-même, de façon à se conformer adéquatement à tout ce qu'est ce bien infini. Dieu se connaît parfaitement. Sa toute sagesse lui montre sa propre essence comme la norme suprême de toute activité. Dieu ne peut rien vouloir faire ou approuver qu'il ne soit réglé par sa souveraine sagesse sur cette norme dernière de tout bien qu'est l'essence divine. Cette adhésion immuable, cette conformité suprême de la volonté divine à l'essence infinie considérée comme norme ultime d'activité est, on ne peut plus, parfaite parce qu'en Dieu la volonté est réellement identique à l'essence. La sainteté divine revient donc à l'amour très parfait et à la fidélité souverainement immuable avec lesquelles Dieu s'aime infiniment. Et comme sa sagesse suprême montre à Dieu qu'il est la toute perfection, l'être seul nécessaire, elle fait que Dieu rapporte tout à lui-même et à sa propre gloire. C'est pourquoi les livres sacrés nous font entendre le chant des anges. Saint, 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 le ciel et la terre sont remplis de votre gloire. C'est comme si les anges disaient, vous êtes le très saint, ô Dieu, vous êtes la sainteté même parce qu'avec une souveraine sagesse, vous vous glorifiez dignement et parfaitement. De là vient que la sainteté divine sert de fondement premier, d'exemplaire universel et de source unique à toute sainteté créée. Vous comprenez en effet que, s'aimant nécessairement lui-même avec une infinie perfection, Dieu veut nécessairement aussi que toute créature existe pour la manifestation de sa gloire. Et demeurant à son rang de créature n'agissent que conformément aux relations de dépendance et de fin que la sagesse éternelle trouve dans l'essence divine. Plus donc il y a en nous de dépendance d'amour à l'égard de Dieu, de conformité de notre volonté libre à notre fin primordiale, qui est la manifestation de la gloire divine, plus nous adhérons à Dieu, ce qui ne peut se réaliser que par le détachement de tout ce qui n'est pas Dieu. Plus enfin cette dépendance, cette conformité, cette adhésion, ce détachement sont fermes et stables, plus notre sainteté est élevée.